salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on va aller sur farming simulator 22 et on va parler de la culture du coton et donc on va récolter enfin semer récolter avec le mode saison donc comme toutes les vidéos que j'ai fait si vous voulez le blé l'orge l'avoine même le la canne à sucre et tout vous pouvez aller sur ma chaîne j'ai fait des tutos sur presque tous les cultures de farming il manque quelques cultures comme les olives les raisins le sorgho je crois mais après le reste j'ai presque tout mis et tout ce qui est arbre donc peuplier et arbre mais sinon le reste de base j'ai tout mis donc là on va parler de la culture du coton donc je vais vous expliquer comment semer on va être à quel moment ce métaux alors des moments chercher un petit peu mémo parce que c'est pas du tout pareil en réalité on a des machines différentes par rapport au 2019 et donc voilà les machines je vais vous montrer lesquelles que vous allez devoir utiliser pour semer et vous avez deux machines maintenant pour récolter en réalité à savoir qu'avant il n'y avait que la rouge en réalité qu'on pouvait récolter du coton et c'était des balles carrées mais maintenant on a la john dire qui veut faire la même chose que la rouge en réalité que la casée mais en version balle ronde et sur le côté vous allez aussi avoir les deux camions enfin les deux camions les deux remorques donc vous avez la remorque blanche avec le camion qui va prendre les balles carrées et vous avez le tracteur le john dire avec la remorque pour le les rondes les balles rondes à savoir que les balles carrées vont prendre deux les balles rondes on peut en prendre trois et vous n'êtes pas obligé d'avoir le camion le camion c'est c'est à part en réalité vous pouvez aussi prendre une dolly et la dolly va transformer entre parenthèses le tracteur comme pour pouvoir prendre une remorque de camion pour ça je vous expliquerai tout à la fin donc là ce qu'on va devoir faire c'est on va déjà regarder au niveau du mode saison donc on va appuyer sur le numéro 1 pour se retrouver dans le menu ici directement donc là vous allez avoir directement votre carte vous allez sur le numéro 15 ici directement et vous allez tomber sur le calendrier des cultures donc si vous avez activé le mode saison vous aurez ce calendrier si vous désactivez le mode saison dans les paramètres donc si vous allez ici dans les paramètres et vous mettez croissance saisonnière non vous avez désactivé le mode saison donc vous allez pouvoir récolter votre coton et semer quand vous voulez et récolter quand vous voulez par contre quand vous avez activé le mode saison vous allez pouvoir planter en été donc semer qu'à partir de février et mars par contre la récolte se fera que en octobre novembre donc ici vous le voyez on est sur la bonne ligne en été donc on a bien dit février mars et récolte octobre novembre donc ça c'est pour le le croire le les choses à savoir à savoir aussi que quand vous voulez que planter du coton vous n'avez pas de machine spécifique en été la machine pour le coton c'est une planteuse vous pouvez prendre n'importe quelle planteuse et vous pouvez le faire donc vous allez ici directement dans les achats vous allez dans les remorques vous allez dans planteuse ici vous pouvez prendre celle que vous voulez moi j'ai pris par exemple celle là parce que voilà il ya de l'argent donc je peux faire ce que je veux vous pouvez prendre les petites planteuses ça marche aussi regardez ici et là le coton ici on va prendre l'amazon par exemple le coton il est ici et moi j'ai celle là où le coton il est ici donc il n'y a pas de souci jusque moi la mienne je dois mettre de l'engrais dedans je dois mettre de la semence et de l'engrais alors à savoir que la semence et l'engrais vous pouvez l'acheter directement ici vous allez dans palette et nous pardon vous allez dans ici palette ici voilà le premier là mais vous avez l'engrais qui est juste ici et la semence qui est juste là c'est les deux choses que vous allez devoir mettre dans votre planteuse voilà c'est tout point final donc là on va aller retourner vite fait chercher parce que la planteuse est déjà en train de travailler sur ce terrain là donc celle là c'est bon j'ai plus besoin on va plus ou moins la fermer voilà on va aller là bas donc là ce champ là je l'ai déjà fait je l'ai déjà planté avec du coton pourquoi parce qu'en réalité il faut quand même beaucoup de coton pour pouvoir avoir une balle et donc je me suis dit un seul terrain ne suffira pas donc j'ai fait ce le deuxième terrain pour pouvoir avoir au moins un terrain pour mettre la bleue la rouge pardon et un terrain pour mettre la verre donc là on y va on va la rouvrir et on va planter ici donc quand vous avez votre planteuse vous allez vous mettre directement par exemple devant mais attention de bien sélectionner votre semence donc moi par exemple avec mon pad c'est neuf vous appuyez sur numéro 9 et voyez qu'en bas ma semence est en train de changer tournesol betterave et coton alors je vous explique aussi sur cette vidéo là au niveau de la p5 le straight pack n'est pas compatible alors quand je vous dis la compatibilité parce que j'ai des j'ai un gars qui m'a mis un commentaire ni plus ni moins un peu olé olé on va dire mais bon qui part il va voler toute façon commentaire je vous le dis tout de suite mais je l'ai laissé pour l'instant juste pour pouvoir lui répondre mais je pense qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo là le commentaire ne sera plus en vérité quand vous allez avoir une ps4 tout est compatible sauf sur le farming 19 tout est compatible mais sur le farming 22 que ce soit ps4 ou ps5 le volant est compatible pour le moment mais le pad il n'est pas encore compatible parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour pour le pad sur farming 22 il faut le temps que logitech fasse une mise à jour avec farming pour pouvoir le mettre en route mais ça va arriver il va y avoir il n'y a pas de souci de ce côté et j'en ai plein qui font des commentaires moi je suis sur pc tout est compatible sur xbox j'en ai pas je peux pas vous dire ça se peut qu'un jour j'en aurai une parce qu'apparemment activision a été racheté par microsoft donc avec les exclusivités playstation call of duty je sais pas trop mais bon pour le moment c'est pas dans mes objectifs à dire donc là maintenant vous avez votre planteuse qui est prête votre planteuse qui est prête et donc avec la planteuse vous avez votre engrais et vous avez votre semence dedans donc là je vais mettre un ouvrier qui va travailler le temps qu'on parle au niveau des machines donc là l'ouvrier va planter tranquillement donc là on va regarder au niveau des machines donc on y va on va se mettre par devant ici voilà donc on va se mettre un peu plus comme ça comme ça on verra la remorque voilà donc là on va aller dans les machines et vous allez aller ici donc pour le coton vous n'avez pas 150 machines en vt pour la récolte du coton vous allez avoir les machines ici voilà pour récolter vous n'avez pas de machine pour récolter le coton via un tracteur en vt vous serez obligé de prendre ces deux une des deux machines là en vt parce que le coton ne peut pas être récolté avec un tracteur on peut le récupérer la balle avec une remorque un tracteur ou une remorque un camion bien sûr pour aller les vendre ou les ramener pour faire des vêtements ainsi de suite mais vous n'allez pas pouvoir récolter avec un tracteur si vous allez dans les remorques et que vous allez dans culture du coton vous voyez bien que vous n'avez que des remorques donc ça c'est un système que vous pouvez mettre directement sur un tracteur donc quand vous appuyez sur c vous avez les compatibilités c'est ça se met à la face avant du tracteur pour pouvoir récupérer la balle si vous n'avez pas par exemple une remorque récupérer la balle directement ici c'est la poussée on a la possibilité alors celle là vous mettez sur un tracteur vous pouvez récupérer qu'une seule balle par exemple votre champ est à côté d'un magasin ou que votre champ est à côté d'une usine vous pouvez prendre une par une et aller les déposer il n'y a pas de problème ils ont des grosses capacités ici on a la remorque pour la balle carrée donc et la balle ronde aussi apparemment elle peut prendre les deux si j'ai bien vu ouais apparemment celle ci peut prendre les deux donc elle peut prendre les balles carrées et les balles rondes donc quand vous le voyez ici voyez de prendre la ronde et la carrée celle ci peut prendre les balles rondes et carrées aussi et celle ci va prendre que les balles rondes elle ne prendra pas les balles carrées donc faites attention si vous travaillez sur des balles rondes vous pouvez prendre les deux mais si vous faites que de la carrée e voilà si vous faites que de la carrée ça sera que celle ci et celle ci et pas celle là mais si vous faites les balles rondes vous pouvez prendre tous après moi j'ai voulu vous montrer un petit peu un peu les deux les plus grandes si vous n'avez pas beaucoup d'argent vous pouvez prendre celle là qui va en transporter qu'une seule et vous pouvez l'atteler aussi un tracteur directement sans dolly si vous voulez celle là par exemple et que vous voulez à prendre un tracteur avec vous pouvez prendre une dolly qui est juste ici voyez et ça cette pièce là va transformer le tracteur qui est devant en entre parenthèses un accroche pour les poids lourds donc vous mettez votre tracteur ici et le poids lourd sera accroché directement au niveau des machines on va regarder maintenant on revient à plus près ici voilà donc vous allez avoir là la case et ih alors ici elle a la possibilité de prendre 20 millilitres de coton la dion dire à la possibilité d'en prendre que dix mille en été à savoir que la dion dire ils ont deux fonctionnalités différemment dans mes dés là là comment la celle qui fait des balles carrées à chaque fois qu'elle aura terminé elle va prendre la balle elle va la jeter au sol et vous la récupérez celle qui fait les balles rondes elle va faire à peu près le même principe mais arrive un moment quand elle va sortir la balle ronde la balle ronde va rester derrière et il y en a une deuxième qui va se créer et quand la troisième va sortir elle la deuxième poussera la première et la première tombera dans le champ et faites aussi attention au niveau des balles rondes parce que si votre champ n'est pas droit elle va rouler en été donc elle va aller hors champ donc si au bout d'un champ vous avez par exemple un lac et ben elle tombera dedans ça m'est arrivé je vous dis ça m'est arrivé donc voilà donc faites attention si vous utilisez les balles rondes essayez de prendre un terrain qui est plus ou moins plat si vous prenez un terrain qui va être en pente automatiquement elle va descendre donc ça c'est à savoir donc là vous pouvez l'acheter entre 485 000 et 847 000 moi j'ai les deux on va vérifier normalement si tout est ok et si en train de le faire donc là voilà on est en train de semer donc ce qu'on va faire on va laisser travailler un tout petit peu je vais couper la vidéo le temps qui travaille une fois que ça sera terminé on va parler ah ben on va parler tout de suite de ouais on a plutôt fait ça donc au niveau du mode saison ça sera peut-être mieux ça m'aidera de couper la vidéo donc au niveau du mode saison comme je vous ai dit le coton est planté entre février et mars donc après on va devoir comprendre aussi à quel moment on peut le récolter donc vous allez dans type de culture et vous allez sur votre champ qui est juste ici voilà donc voilà le 38 c'est une autre culture qui est en train de se faire donc vous voyez qu'on a une partie du 41 qui envers et une partie du 38 bon le 41 j'allais terminer le 41 il est ok il est il est il est prêt à pousser en vt le 38 par contre on est encore en cours si je refais marche arrière et je refais marche avant normalement voyez que le bleu le bleu a dit le bleu avance et le but en vt c'est d'avancer votre culture jusqu'au à la récolte et pour voir vous avez une couleur sur vos champs en vt la couleur vert clair signifie que vous venez de le planter ou récemment la couleur foncée veut dire qui est presque à la récolte et la couleur orange est prêt à récolter donc là ça vous indique en vt tout ce qu'il y a dans les cultures par exemple là on a le 35 qui a été récolté le 43 doit être labouré par exemple le 39 le 42 et le 48 il a été fané donc ça veut dire tout est mort est-ce que j'ai des autres couleurs voyez là on a encore du vert normalement on n'a pas d'orange donc pour le moment sur cette map là on n'a pas d'orange mais si vous avez du rouge c'est pour tout ce qui est pommes de terre et betterave et la canne à sucre c'est à dire qui est prêt à être récolté mais il faut enlever des fans prêt à récolter c'est orange lit de semences c'est vert un vert clair on va dire travailler c'est à dire quand vous l'avez terminé le champ qui est travaillé prêt à être planté c'est bleu et après labourage superficiel ça c'est quand vous activez le labourage et je pense que ça doit être tous les 3 ou 4 fois que vous allez semer vous allez devoir labourer votre champ donc votre champ va se mettre dans cette couleur là et vous allez devoir le labourer pour qu'il passe en couleur travail donc là on est plus ou moins bon il va faire deux passages et après on va avancer donc là le but ça va être d'avancer le temps jusqu'au mois de j'avais dit tout à l'heure ici octobre donc voyez que là on est quand même en février et on va devoir aller dormir jusqu'au mois d'octobre alors si vous avez qu'une seule culture si vous avez plusieurs cultures faites attention et regardez par rapport aux cultures que vous avez parce que si maintenant vous avez par exemple du soja et que vous allez directement au mois d'octobre pour votre coton si le soja vous l'avez pas récolté votre soja sera mort et donc vous avez un champ perdu donc avec les mois de saison vous allez devoir regarder chaque mois que vous avancez qu'est ce que vous avez sur vos champs et donc si maintenant par exemple on est en train de mettre du coton mais que au mois de juin je vais passer j'ai de l'orge tout sera mort si je vais au mois d'août par exemple voilà donc faut faire attention à ce côté là surtout et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas avec le mois de saison même beaucoup de youtubeurs ne jouent pas avec le mois de saison parce que voilà on n'a peut-être pas le temps de tout faire et il y en a qui ont beaucoup de champs et ils n'ont pas le temps de tout récolter et avec le mois de saison et bien vous perdez et donc vous êtes cassé la tête à semer un champ pour rien monter et donc ça peut poser problème donc souvent les youtubeurs ou beaucoup de joueurs jouent sans le mois de saison mais après c'est bien de comprendre le mois de saison si les gens veulent jouer avec donc là on est à peu près bon je vais pas aller jusqu'au bout on va laisser jusque là le reste du champ c'est pas trop trop grave au moins on aura largement assez pour faire une balle de chaque côté donc ici la machine je vais la plier et je vais la mettre en place donc je la mets plus ou moins ici voilà on va attendre il faudra que je la nettoie pour la prochaine vidéo voilà donc là on est prêt on va devoir avancer le temps donc vous voyez que là on a deux champs donc après les machines je les mettrai sur les deux champs en même temps et on va faire une balle carrée et une balle ronde donc là on va cliquer dessus on va se mettre face comme ça pour voir que ça pousse on va cliquer on va mettre 9h et c'est parti donc là on va avancer jusqu'au mois d'octobre mais à peu près à moitié on va dire j'appuierai sur le numéro 6 pour vous montrer que la couleur vert change parce que beaucoup de personnes me disent bah c'est bizarre j'arrive pas à récolter pourtant c'est poussé non il y a des tailles et il y a des moments et le problème c'est qu'il faut savoir que le tableau vous donne vraiment les indications pour semer récolter enlever si c'est fané et tout et donc si vous ne comprenez pas le tableau c'est un peu compliqué de jouer à farming donc on va avancer quelques mois alors je ne le passe pas normalement il y a plein de gens qui vont me dire ouais mais ce serait bien c'est long tu devrais le passer si vous voulez avancer un petit peu la vidéo avancez là mais moi au moins je montre que je le fais comme ça il n'y a pas genre je vais couper ma vidéo puis après je vais le faire au moins les personnes vont voir que j'avance le temps et donc en avançant le temps ce que je dis c'est vrai j'ai pas envie de dire ouais mais non ça n'a pas marché ou t'as fait un montage entre deux pour pouvoir avoir ton coton non je vais vous montrer que sur toutes mes vidéos je l'ai fait et j'ai jamais coupé j'ai pas fait de montage entre parenthèses sur ces vidéos là comme ça je suis transparent avec vous et je vous montre alors là on va attendre voilà donc vous voyez que regardez on est au mois de juin et on a déjà les deux champs qui commencent à pousser donc le coton c'est une style de plante enfin c'est une style d'arbuste marron avec des petites boules blanc gris on va dire donc vous voyez là c'est quand même en train de pousser donc on est en cours de croissance et quand on appuie sur le 1 vous voyez qu'on est ici et donc nous le coton on va devoir le récolter là mais vous allez voir que ça a déjà changé de couleur voilà regardez on est bien dans le vert un peu plus foncé donc là on arrive plus sur ces côtés là plutôt que le début donc là on est presque bon on va devoir aller faire à peu près 4 mois et dans 4 mois on pourra commencer à récolter au niveau de la récolte ben pareil je mettrai une machine sur chaque terrain et je vous montrerai on va les laisser récupérer un tout petit peu ça va quand même assez vite et après je vais les purger donc je vais les ouvrir on enlèvera les balles et je vous montrerai vous n'êtes pas obligé d'avoir des balles à fond vous pouvez avoir des demi-balles donc ça aura la forme d'une balle normale mais par exemple elle n'aura pas par exemple 1000 litres elle n'aura par exemple que 500 litres mais elle ressemblera à une balle normale donc si vous faites comment ? si vous faites de la culture de coton sur un petit terrain si votre machine n'est pas remplie complètement soit vous la mettez sur le côté et vous recommencez parce que c'est pas une culture qui repousse tout seul vous allez devoir ressemer à chaque fois et donc vous le faites à fur et à mesure ou soit vous demandez pour vider votre machine vous faites L1 R1 triangle et ça videra votre machine et vous pourrez récupérer la balle pour déjà aller la vendre si vous n'avez pas beaucoup d'argent c'est faisable donc de ce côté là parce que moi j'avais un terrain sur le côté le 38 je crois qui est super grand et franchement j'ai fait tout le terrain et sur tout le terrain je crois que j'ai eu 2 voire 3 balles donc surtout avec la grande machine j'ai eu 2 voire 3 balles alors sur des petits terrains comme ça on risquerait de les faire et de limite ne même pas en avoir il faudra purger la machine pour pouvoir le faire là on est bon donc ici on va arriver on est au mois d'octobre donc là on est bon vous voyez on est en sauvegarde voilà là mon terrain est passé en orange donc comme mon terrain est passé en orange c'est bon on est vraiment dans le alors attendez parce que j'ai passé hop comme le terrain est en orange c'est bon on est prêt à récolter donc là il est 9h du matin au mois d'octobre on a un peu de brume c'est normal et regardez là voilà on a un petit arbuste avec un peu marron et on a des petites poules de coton comme je dis un peu blanc gris donc maintenant on va récupérer notre machine on va en mettre une sur chaque terrain qu'il va récupérer donc à savoir que la rouge a quand même une plus grosse capacité donc je vais la mettre sur le plus grand terrain et la verte on la mettra sur l'autre alors est-ce qu'il va monter dans laquelle ? il va monter dans la rouge donc voilà donc la rouge je vais aller la mettre là-bas donc vous allez devoir déplier votre machine obligatoirement vous allez devoir déplier donc la machine vous voyez c'est quand même quelque chose qui est quand même assez grand et on va devoir déplier la machine pour déplier la machine je vais vous montrer comment il faut faire ça c'est facile après de toute façon je mettrai un oubli donc vous mettez face on va sortir voilà vous mettez à peu près face donc là vous voyez je suis un peu trop sur le côté voilà on va se mettre face comme ça voilà on va appuyer sur le bouton moi j'appuie sur le bouton 5 ça va déplier la machine regardez là la machine est en train de se préparer voilà hop voilà donc là la machine elle est prête là je peux mettre un ouvrier par exemple et vous allez voir qu'elle va récupérer le coton donc là c'est parti vous voyez là les boules de coton sont en train de disparaître donc la machine est en train de les récupérer d'un côté vous avez le coton de l'autre côté vous n'en avez pas si vous voulez savoir comment avoir un champ à 100% ou quoi que ce soit n'hésitez pas d'aller sur ma chaîne YouTube j'explique comment passer un rouleau pour plomber j'explique comment enlever les cailloux plein de choses comme ça donc là c'est pareil la machine on peut l'ouvrir donc l'ouverture va se faire plus ou moins comme ça voilà voilà donc là elle est plus ou moins prête et sur l'arrière vous avez un plateau qui va descendre automatiquement pour mettre le roule donc là on va se mettre en face pareil et j'aurais juste à appuyer sur un ouvrier et regardez hop donc je n'ai pas fait montrer l'intérieur par contre voilà donc on a l'intérieur qui est plus ou moins à peu près pareil que l'autre à part qu'il y a la capacité de la machine qui n'est pas pareil il y en a une qui va avoir plus de litrage et l'autre qui en aura largement moins voilà c'est tout à savoir que celle là je vais vous montrer aussi parce que vous avez posé la question et moi ça m'a posé j'ai posé la même question et ça a été incompliqué vous voyez en bas elle monte très très vite on est à 12% 13% 14% 15% vous voyez mais elle ne va pas vous sortir une balle directement elle va faire 100% puis après la balle d'en bas elle va faire la moitié par exemple ou un quart et ainsi de suite et il faut que la balle d'en bas soit complète pour vous sortir une balle voilà donc c'est un peu compliqué faites attention si vous voyez que votre machine se remplit et qu'après elle retombe à 0 c'est normal en vérité elle va le faire en plusieurs fois ça doit être 3 fois si je ne me trompe pas et au bout de 3 fois elle vous sortira une balle alors là le même principe là-bas jusque là c'est des balles rectangulaires donc là vous n'allez en avoir qu'une seule donc je recule pour le bruit là vous n'allez avoir qu'une seule balle donc en vérité une fois que la machine va arriver à 100% vous aurez une balle qui va sortir mais vous voyez par exemple comme là le champ est largement plus grand et pourtant j'ai fait que 7% alors que l'autre terrain est largement plus petit et je suis déjà dans les 13, 14, 15% mais comme l'autre elle fait 3 fois alors que celle-là elle fait une seule fois voilà c'est pas du tout pareil à savoir que la culture du coton peut faner aussi donc faites attention si vous arrivez alors volontairement on va le faire après mais vous voyez que là on peut récolter pendant le mois de octobre et de novembre si maintenant au mois de décembre je n'ai pas récolté mon coton tout va faner tout va vous allez tout perdre à savoir qu'elle repousse pas donc la culture du coton vous allez toujours devoir faire comme le blé vous allez devoir déchaumer passer un coup de labourage ou un déchaumeur à disques ça dépend ce que vous voulez enfin déchaumer cultivateur ou labour vous allez devoir le faire et après pareil reprendre une planteuse et replanter ainsi de suite par contre la canne à sucre par exemple repousse tout seul si vous l'avez fait avant donc là on va attendre qu'il récupère un petit peu on va se remettre sur la machine ici ah voilà donc ici on va sortir de la machine on va reculer donc là on va aller la laisser on va juste la laisser aller jusqu'au bout et je vais voir si je peux sortir une balle voir si vraiment je peux le faire normalement si après j'appuie sur L1 R1 dans la logique on va pouvoir sortir une balle comme ça au niveau de ce côté là je vais essayer d'en sortir une et après je pourrais prendre les deux camions différemment et vous montrer par exemple que tel camion peut prendre telle chose et tout pareil quand vous mettez une balle dans un camion elle va pas rester indéfiniment soit vous allez la vendre soit vous pouvez la décharger au sol aussi c'est pareil donc là on est plus ou moins bon on va faire comme ça directement et donc normalement si je fais L1 R1 triangle on devrait pouvoir la vider mais je pense que normalement dans celle là j'en ai pas du tout je peux pas déjà la vider parce qu'il y a pas assez de coton il va falloir la laisser travailler un tout petit peu plus parce qu'arriver un moment vous pouvez pas le faire à partir d'un certain seuil de un certain pourcentage donc on va regarder sur celle-ci alors on va faire pour enlever est-ce que je peux décharger voilà celle-là par contre je peux le faire regardez là j'ai la balle carré qui est en train de sortir donc j'ai une balle de 14% donc il n'y a pas grand chose et voilà donc la balle est en train de sortir hop là on va appuyer sur le 18 voilà donc la machine va se replier voilà et elle va reprendre son travail normal donc à savoir que là j'ai combien de litres à peu près dedans on regarde bien j'ai à peu près 2880 litres à savoir qu'une balle normalement pourrait faire à peu près une histoire de 20 000 enfin c'est ouais ça doit être ça ça doit être à peu près en litrage je sais plus combien elle fait complètement mais je sais que c'est largement plus que ça parce que là on était qu'à 14% donc 14% c'est vraiment pas du tout assez alors maintenant pendant que la verre se remplit on va prendre le camion donc celui-ci voilà et on va récupérer donc pour récupérer c'est assez facile on va démarrer voilà on va se mettre juste à côté donc on va démarrer voilà donc là on a le man le mac pardon donc le mac va se mettre comme ça on va reculer pour avoir un peu donc là si vous voulez la mettre à l'intérieur vous vous mettez en marche arrière voilà vous avancez un peu voilà vous appuyez sur L1R1 pour pouvoir la déplier alors hop je peux la déplier comme ça hop marche arrière on va essayer de faire marche arrière donc le tout il va falloir la pivoter en réalité donc position travail ah non c'est LT3 donc LT3 elle est en position travail donc on va faire marche arrière et vous allez voir qu'elle va rentrer à l'intérieur donc si je suis dans le bon axe normalement elle devrait rentrer à l'intérieur voilà donc là elle rentre à l'intérieur voilà donc là je vais refaire LT3 pour la rentrer et donc là je peux mettre deux balles dedans je peux mettre vraiment deux balles si maintenant je veux la décharger j'appuie sur L1R1 donc moi c'est LT RT triangle et donc là il va me la vider hop on va attendre un petit peu normalement dans la rue voilà elle est en train de descendre voilà donc là il est en train de me la reposer voilà voilà et donc là elle se remet en position 0 pour pour pouvoir récupérer pour pouvoir partir donc là on ne va pas la laisser dans le champ on va la récupérer un petit coup de marche arrière voilà et dedans on y va on va aller mettre le camion un peu plus loin pour voir si on pourra récupérer une ronde après donc là on va laisser le camion ici voilà on va aller dans l'autre là-bas et on va voir donc normalement peut-être que je pourrais l'utiliser alors hop hop on va essayer de se mettre on va laisser se mettre dans la bonne position et on va voir s'il y a possibilité de la décharger ou quoi celle-là parce que comme maintenant on a déjà à l'intérieur de 2581 on pourrait peut-être avoir la possibilité de de récupérer une balle ok donc là on va faire vider voilà c'est bon ça marche donc là vous allez voir la balle ronde qui va sortir donc à savoir qu'elle n'a pas la capacité maximale l'idéal c'est qu'elle sorte tout seule en réalité donc là par contre vous voyez qu'elle ne tombe pas elle est directement sur la machine et si on fait avant ou arrière elle va continuer à rester sur la machine si je veux la décharger je dois appuyer sur R1 RL LT RT triangle et là ça la décharge donc on va remettre en route et là si vous regardez bien elle est juste ici donc là on a 2581 litres donc une masse de 2 tonnes apparemment donc on va voir si avec le camion blanc on peut la récupérer normalement on est censé pouvoir la récupérer donc on va voir si on peut la récupérer avec le camion sinon on ira la récupérer avec l'autre donc on va se mettre en position on avance donc le Mac a tendance à patiner sur les terrains donc il faut faire attention c'est pas un je vais pas dire que c'est pas un bon camion sur Euro Truck c'est un excellent camion par contre sur ce jeu là je trouve que c'est un peu compliqué alors on va voir si on sait la récupérer et est-ce que je suis dans le bon sens déjà parce que il doit sûrement avoir un sens alors moi j'ai déjà récupéré avec l'autre mais pas avec celui là donc je voudrais juste voir si on peut la récupérer comme ça ou est-ce qu'on va devoir la récupérer de l'autre sort donc ici on va se mettre hop est-ce qu'on rentre dedans alors cette chargeur de balles n'est pas autorisée à utiliser cette balle vous voyez pourtant tout à l'heure il me disait qu'il pouvait prendre les balles rondes donc normalement il ne peut pas alors que dans la logique pourtant c'est bizarre parce que la remorque dit qu'elle peut prendre alors on va regarder vous voyez ici quand on va aller dans remorque on va ici pourtant il dit qu'il peut prendre les balles rondes et là il peut prendre les balles carrées peut-être que je ne l'ai pas mis dans peut-être je vais voir si je ne peux pas la prendre de l'autre sens mais je ne suis pas parce que j'ai l'impression qu'elle est largement plus large on va faire marche arrière on va regarder voilà on va savoir que je n'ai pas utilisé alors là le créneau il est nul lâché vous voyez que je ne peux pas la prendre ah non je ne peux pas prendre deux modèles différents ok c'est peut-être ça alors on va essayer de lâcher la balle hop je pense qu'elle n'est peut-être pas autorisée à prendre deux balles différentes c'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas on va se mettre ici hop on ne va pas avancer trop trop loin hop donc on va refaire ici voilà on va voir si elle rentre dedans allez hop voilà ça l'a retourné elle n'est vraiment même pas dans l'axe ok voilà donc là on pourrait mettre je pense trois balles normalement dans l'autre morgue c'est ça c'est trois balles mais franchement je trouve que l'autre elle est largement plus stylée que celle-là pour pouvoir prendre les balles donc là celle-là on va la lâcher on va la laisser descendre donc normalement elle va redescendre et on va essayer avec l'autre et vous allez voir que l'autre elle est largement mieux on va attendre voilà donc au pire les balles j'irai les revendre après c'est pas gênant alors maintenant on va laisser le camion ici au moins pour la miniature et donc on va prendre celui-là donc et on va essayer de récupérer la balle donc c'est un peu pareil on va devoir le déployer donc vous allez devoir déployer la fourche avec 4 voilà donc là ça va se déployer et après ça avoue à la récupérer dans le bon sens donc le bon sens c'est comme ça voilà vous allez devoir la récupérer dans ce sens-là normalement si je ne me trompe pas vous vous mettez juste à côté comme une balle de foin en réalité vous faites ça et regardez hop on va appuyer tac il la prend il va la retourner et elle va reculer jusqu'à la plus ou moins au milieu ou à l'arrière au milieu je crois voilà et donc après quand l'autre on en remettra une autre elle poussera et ainsi de suite on peut le faire 3 fois donc on peut en mettre 3 balles après ça dépend du tarif que vous voulez les vendre et tout mais vous pouvez avoir 3 balles tandis que quand vous prenez la carré vous n'allez pouvoir faire que 2 balles mais à savoir que dans la carré vous allez pouvoir mettre plus de coton que dans la ronde donc ça compense en mettant c'est pour ça qu'il y en a un il y a 3 et l'autre on a 2 et c'est juste que ça compense si vous voulez décharger pareil vous faites LT, RT ou L1, R1 triangle et donc là la machine va s'ouvrir mais elle va pivoter vers l'arrière voilà et donc elle va lâcher la balle normalement on va essayer de le faire alors vas-y vide voilà et là on peut partir voilà et donc là quand vous allez ranger ça va ranger le matériel directement et correctement donc voilà pour les balles rondes et carrées on va regarder s'il y en a encore alors de l'autre côté on va voir de l'autre côté là-bas je vais juste voir si j'en ai encore donc là vous voyez que là on est à 26% et celle-ci on est à 25% pour faire une balle donc c'est pas enfin il faut vraiment des gros gros champs si vous voulez vous lancer dans le coton faites des très grands champs mettez dans les champs qui sont très très grands parce que ça prend beaucoup de temps même si les machines n'avancent pas très très vite mais vous allez gagner énormément d'argent et c'est mieux d'avoir des balles pleines en réalité si vous faites des balles qui vont un peu comme moi je viens de faire vous lâchez une balle à 25% puis ce que c'était une balle à 14% ben l'argent vous allez le gagner mais vous n'allez pas gagner comme si vous alliez ramener une balle complète donc soit si vous prenez un petit champ vous le faites 2-3 fois et vous laissez la machine se remplir et après vous le vendez soit vous prenez des grands champs par exemple moi je l'ai mis sur celui-là qui marche très très bien vous allez ici vous mettez sur le 30% qui est juste là ce champ là il est excellent pour pouvoir faire du coton parce que ça va vraiment 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 ça va vraiment 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 mettre beaucoup de comment de de coton et donc je pense que la balle ronde si je me souviens bien je crois que j'ai dû faire 3 voire 4 balles sur ce champ complet donc vous voyez que quand même c'est énorme sur un grand champ comme ça je crois que j'ai eu 3 ou 4 balles mais après vous allez les vendre extra chers parce que quand vous allez et ici vous allez dans coton donc qui est juste ici vous voyez que vous pouvez les vendre à la filature pour 3 724 c'est quand même très 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 intéressant de pouvoir vendre le coton ou après vous mettez votre propre filature et vous pouvez transformer ce coton là en vêtement et quand vous allez le transformer en vêtement et bien vous allez gagner encore plus parce que enfin en tissu pardon donc si vous le faites transformer le coton en tissu vous faites du 7660 et si vous faites ça et vous le transformez en vêtement vous passez à 18000 donc c'est vrai qu'après il y a des entreprises à acheter entre deux je sais si vous voulez faire le test il n'y a pas de soucis ils sont sur ma chaîne donc j'ai fait du coton j'ai fait la filature j'ai fait du enfin avec la filature j'ai fait du tissu et avec le tissu j'ai pris le tailleur je crois et j'ai fait des vêtements donc il n'y a pas de soucis de ce côté là ils sont déjà dessus donc le sucre c'est fait et tout là il me manque plus que tout ce qui est céréales l'huile et tout les raisins secs tout ce qu'il y a un peu ici et le bois au niveau du bois j'attendais qu'il y avait un mode qui allait sortir parce que on n'avait pas notre propre cirie maintenant on peut avoir notre propre cirie et donc c'est largement mieux parce que comme ça tout est à portée de main en réalité pour pouvoir faire le boulot alors que la cirie elle est là-bas tout en haut il aurait fallu que je balance mon bois à la cirie puis après le redescendre en bas pour pouvoir faire des meubles donc ici on est plus ou moins bon on va attendre que bah non de toute façon ça sert même un petit peu à rien à attendre puisque la vidéo elle est plus ou moins terminée euh ouais vous avez les deux modèles de balles alors j'ai un mode qui me permet de pouvoir utiliser et de les lever mais normalement vous ne pouvez pas lever une une balle à la main vous ne pouvez pas moi j'ai un mode qui peut me permettre de lever des charges lourdes donc je peux le le lever le tourner faire ce que je veux en vérité mais si vous n'avez pas le mode ne le faites pas ça sert à rien euh vous ne pourrez pas après c'est c'est un mode que vous pouvez télécharger alors ce mode là marche très bien sur sur pc par contre il ne marche pas sur console donc ne cherchez pas ce mode là sur console il ne marchera pas alors là on va essayer de le mettre là à côté comme ça si je fais une petite miniature je les mettrai l'un au dessus de l'autre les autres et on fera quelque chose de propre avec les tracteurs un peu sur le côté donc là voilà là les machines sont à l'arrêt j'ai laissé volontairement le reste là pour pouvoir vous montrer la finaison en vérité donc en vérité j'avais presque fini ma vidéo j'avais dit tout la fin et tout et j'ai réagi qu'en vérité j'avais complètement oublié de vous montrer comment ça peut faner en vérité donc je l'ai fait un petit montage vite fait pour pouvoir vous le présenter donc là cette machine là elle a 48% à l'intérieur de coton et la machine vert je l'ai terminé complet donc elle elle s'est terminée elle a fait le champ complet donc là ce qu'on va faire on va juste avancer le temps jusqu'à temps que tout va faner comme ça je vais vous montrer la différence entre une culture normale et une culture qui a fan donc là on y va on va monter là là je vais juste ramener ça ici pour pouvoir faire ma ma petite miniature donc pareil dans le même principe si je veux vider j'ai juste à me mettre là pac hop voilà je me suis trompé de bouton voilà vous voyez vous n'êtes même pas obligé de rester dedans elle peut vider directement même si vous n'êtes pas à l'intérieur donc ici maintenant on va voir on va faire celle-ci aussi donc celle-là par contre l'avantage c'est que je peux la vider en roulant puisqu'elle a un petit un petit tapis à l'arrière on va dire une petite plaque à l'arrière qui fait que on va faire le taf voilà donc là on est bon on va laisser ça comme ça je rangerai après s'il faut donc là maintenant on va regarder au niveau des mois normalement on avait à peu près deux mois pour récolter donc quand j'appuie sur le numéro 1 et que je vais ici on était ici donc là maintenant il faut que je vais jusqu'au mois de décembre pour pouvoir vous montrer comment ça finit donc il faut vraiment que je vais jusqu'au mois de décembre et arrivé au mois de décembre je pourrais me TP sur le tracteur qui est au bout du champ et vous montrer normalement vous vous en rappelez si c'est ça c'était marron avec des petits bouts de blanche et bien là vous allez avoir quelque chose qui sera un peu plus grisâtre alors on va attendre donc là on va être au mois de décembre voilà donc là on est au mois de décembre donc il neige en plus pour la fin de la vidéo et donc là on va avoir directement ici notre coton et vous voyez que il est marqué fané on n'a plus les petites boules de coton ils ont complètement disparu donc j'avais quand même laissé la moitié du champ donc vous voyez de toute façon là il est marqué fané et là il est marqué récolté donc quand il est marqué récolté en bas ça veut dire qu'on a récolté le coton si il est marqué fané ça veut dire que les boules de coton ont disparu et il ne nous reste plus que les branches donc là on a vraiment une culture qui est complètement HS et qui ne nous sert plus à rien parce qu'on va devoir directement passer un coup de labourage un coup de cultivateur ou un coup de déchaumeur à disque pour repartir sur un terrain complètement à zéro donc là je peux me re-TP ici voilà donc il va falloir que j'avance le temps pour avoir un temps un petit peu meilleur donc pareil on a une nouvelle balle ronde qui est ici donc vous voyez qu'elle fait une masse de 2 tonnes mais elle a 7 721 litres alors que vous voyez celle-ci elle n'avait que 2 500 et celle-ci elle a 2 880 et celle que j'ai ici elle est un peu plus grande je crois celle-là elle fait une masse de 9 000 donc là je vais la prendre bon j'ai un mode j'ai un mode pour pouvoir prendre la balle en vérité alors ici hop normalement j'ai un mode qui fait que pourquoi tu ne veux pas le prendre voilà alors il faut que j'appuie sur moi donc on peut la poser ici par exemple voilà mais comme je vous dis c'est un mode si vous n'avez pas le mode vous ne pouvez pas le faire pareil pour le même principe ici si je veux je peux le prendre ici voilà alors lui il fait partie de la machine donc il va falloir que je ah j'appuie sur le mauvais bouton il faut que je la décharge avant voilà voilà et là maintenant je peux la prendre la mettre comme je veux donc on peut la tourner comme je veux voilà et donc on va pouvoir la mettre oh la la j'ai fait un peu de go oh la la on va ranger tout ça après on va la tourner correctement pour la mettre dans le bon sens voilà on va la mettre ici après je vais réorganiser pour faire la miniature et donc voilà là on a vraiment une culture complète si j'appuie sur le numéro 1 et que je retourne ici vous voyez que là mon terrain il est en marron donc là la partie violet a été récoltée et la partie marron est fanée donc voilà ça c'est complètement HS et on ne peut plus rien faire on va devoir tout remettre à zéro donc voilà si vous avez besoin de questions enfin si vous avez des questions si vous avez besoin de questions ça ne se dit pas du tout si vous avez des questions n'hésitez pas mettez les en commentaire je répondrai à toutes vos questions déjà sur ma chaîne allez voir avant par exemple si vous ne savez pas comment faire de la betterave avant de me poser la question allez sur ma chaîne allez sur la petite site de petite loupe cliquez par exemple farming 22 et vous aurez tous les tutos que j'ai fait sur farming avec les mots de saison comment récolter comment semer comment stocker aussi parce que là vous pouvez stocker où vous voulez il n'y a pas besoin d'un bâtiment spécial pour pouvoir le stocker et après même si des fois vous voulez le transporter vous pouvez aussi le transporter avec un simple tracteur et une fourche sur votre tracteur pour pouvoir le transporter vous pouvez le faire vous allez ici vous allez sur par exemple vous prenez une chargeuse avant par exemple vous cliquez sur chargeuse avant et vous pouvez prendre pardon on va prendre ici voilà donc on a par exemple tout 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 l'outil de chargeuse avant vous cliquez dessus et vous pouvez prendre ça par exemple qui va marcher normalement pour le coton non dans la logique il y en a qui marchent pour le coton il faudrait que je regarde mais il y en a qui marchent pour le coton alors il y a ce système là aussi mais je crois que c'est plus pour les balles mais je sais qu'il y a des systèmes qui marchent pour le coton alors je ne sais plus c'est lequel aussi je ne sais plus du tout celui là je crois qu'on peut l'utiliser pour les balles rondes mais les autres je ne sais plus du tout par rapport à les chargeuses je sais que moi et Pogboom on en avait déjà utilisé celle-ci marche aussi par exemple parce que celle-là vous pouvez prendre des bottes les bottes de la fourche à bois normalement il me semble que j'avais déjà essayé mais c'est pas sûr ça c'est la fourche à balles après voilà vous n'avez plus qu'à tester mais vous pouvez sinon vous ne cassez même pas la tête vous venez avec votre camion directement derrière et vous pouvez directement les transporter avec votre camion et les ramener où vous voulez il n'y a pas de soucis de ce côté-là donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là n'hésitez pas à vous abonner laisser des commentaires partagez petit pouce bleus ça va être toujours plaisir et allez ciao ciao c'était Jérôme FPS merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée c'est parti